Musique Tout vu tout lui sur France 2, pendant plus de 30 minutes, vous allez pouvoir jouer avec l'actualité en compagnie de Stéphane Thébaud. C'est gentil de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur le plateau de Tout vu tout lui. Nous recevons ce soir Julie de Valenciennes dans le Nord, elle est étudiante en sciences politiques. David de Saint-Ouen-laumont dans le Val d'Oise, il est animateur de soirée et Cathy présente sur le plateau pour la troisième fois. Installez-vous confortablement, concentration, sourire, rapidité, il est temps de jouer, c'est tout lui telu. Bon et bien écoutez, tout a l'air d'être en place, les questions sont déjà à l'intérieur de ce moniteur, le public a l'air d'être en pleine forme aujourd'hui, dites-moi. Oh la 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 ! Et nous avons deux nouveaux candidats et une championne toujours au rendez-vous. Pour l'instant dans les nouveaux candidats, nous avons le plaisir d'accueillir Julie, ça va bien ? Oui ça va bien. Pleine forme ? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Julie ? Je suis étudiante. Étudiante, dans quel domaine ? Sciences Po. Sciences Po ? Oui. Vous allez diriger notre pays d'ici quelques années ? Peut-être. C'est vrai ? Oui. Vous aimeriez ça ? Pourquoi pas ? Être à la tête d'un ministère ? Oui. Plutôt lequel ? Les affaires étrangères. Pour partir en voyage ? Oui. Et bah tiens, avec notre argent en plus, si c'est pas malheureux de voir ça, bonne chance dans cette partie en tout cas. A vos côtés d'Yadavid, ça va ? Ça va, ça va. Pleine forme ? Parfait. Qu'est-ce que vous faites ? Plus étudiant, vous êtes un grand garçon maintenant. Dix jockey. Dix jockey ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Paris région parisienne, banlieue ? 95, 78, oui. Ah, très bien. Et ça, depuis combien de temps ? Une dizaine d'années. Et plutôt quel style ? Non, 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 non. Non, tous les styles, tous les styles. Tous les styles ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez, vous, à titre personnel ? Dance, R&B. Dance, R&B. Voilà. Très bien. Vous faites ça depuis combien de temps, vous avez dit ? Dix ans, dix ans. Dix ans, oui. Dix ans déjà. Et pas une ride. Merci. Mais sourd maintenant. Un petit peu. Un petit peu. On va parler fort, hein. Vous inquiétez pas, on va parler fort. À vos côtés, il y a Cathy, ça va ? Ça va. Pleine forme, très fleurie aujourd'hui, Cathy. Eh. Le printemps approche. Eh oui, forcément. Ça va, pleine forme ? Oui. 140 euros maintenant de capital. Oui. Ah, ce n'est pas rien. Déjà 140 euros pour Cathy. Deux finales et peut-être une troisième aujourd'hui. Mais vous aurez fort à faire. Il y a avec vous deux adversaires Coria. Je le sens d'ici. Ça va être terrible aujourd'hui. Vous aussi, vous allez pouvoir jouer avec nous durant toute l'émission en répondant à la question du jour. Une question que vous a préparée Franck de Bon Matin. Et nous l'écoutons tout de suite. Une délégation est en visite officielle à Paris à partir d'aujourd'hui. Que représente-elle ? Le comité international olympique, réponse 1. L'Organisation des Nations Unies, réponse 2. Le Fonds monétaire international, réponse 3. L'Organisation mondiale de la santé, réponse 4. Composez dès maintenant le 3245, puis tapez votre réponse. Ou bien par SMS, sélectionnez 1, 2, 3 ou 4. Et envoyez votre choix au 61202. Ils donnent bien les numéros, mais ça va toujours trop vite. On n'a pas le temps de les noter. Alors prenez votre temps, notez-les maintenant. Pour le téléphone, c'est ce numéro. Si vous préférez nous envoyer un SMS, vous choisissez d'abord la réponse. La 1, la 2, la 3 ou la 4. Et vous nous faites parvenir votre choix à ce numéro. On compte sur vous. Il y a un très joli cadeau à la clé. Un cadeau que remportera également le finaliste présent sur ce plateau. D'ici quelques instants, si tout se passe bien, voici le cadeau du jour. Videlec vous offre un chèque cadeau de 150 euros valable dans les 74 magasins Videlec en France, spécialistes en téléphonie mobile. Maintenant que tout est dit, nous allons vraiment pouvoir entrer dans le vif du sujet. Nous allons vous créditer les uns les autres d'un capital intéressant. 150 000 euros. Ah, si on pouvait les ramener à la maison. Ce serait bien, hein ? Oui, ça a l'air de vous emballer. Ça fait plaisir. Vous aimeriez pas emporter son 50 000 euros ? Si, si, oui. Si, bien sûr, David aussi. Pas de problème. Cathy, non, 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 pas plus, non. Si, j'ai quand même un petit peu, hein. Donnez des bonnes réponses et la finale sera pour vous d'ici quelques instants. Voici la première manche. La première manche nous ramène à l'année dernière. Nous sommes en 2004 et les enchères que vous allez devoir les uns les autres me proposer s'effectuent par palier de 500 euros. On aborde ce premier thème, sécurité routière. On parle d'un accessoire. Sécurité routière, accessoire, avec la date du 25 février 2004. Rencontre au ministère des Transports. Une réunion à laquelle participent experts et chercheurs. Il y a du beau monde. Le thème, c'est la sécurité routière. Cette réunion met fin à une réflexion lancée en 2003 et intitulée mieux travailler ensemble. Julie, étudiante en sciences politiques. 1500 euros sur cette première question. On parlait tout à l'heure du ministère effectivement des Transports. 25 février 2004. De quel accessoire un constructeur de voiture s'engage-t-il à équiper ses automobiles ? Un radar anti-collision ? Un étilomètre anti-démarrage ? Un détecteur de somnolence ? Un limiteur de vitesse ? Alors je ne suis pas tout à fait sûre mais je crois que c'est un limiteur de vitesse. Un limiteur de vitesse ? Oui, je vais aller. On fait un petit tour de piste en début de partie pour savoir ce qu'en pense David également. Oui, j'aurais dit la même chose, un limiteur de vitesse. Limiteur de vitesse selon vous ? En ce qui concerne Cathy ? Tout le monde a l'air d'accord. Pour réduire la contradiction entre la volonté de diminuer les accidents et la construction de voitures de plus en plus rapide, un constructeur s'engage à poser des limiteurs de vitesse. Bien. Bonne réponse Julie. 150 000 euros à votre compteur, 148 500 euros désormais pour David, 148 500 euros pour Cathy. C'est une promesse ou c'est en place maintenant ? Eh bien ce constructeur français a tenu sa parole puisqu'il a équipé ses nouveaux modèles de limiteurs de vitesse, à l'exception tout de même d'un véhicule qui ne peut pas de toute façon atteindre mécaniquement les 130 km heure. Je vous vois venir Stéphane, comment ça marche ? Eh bien c'est très simple. Vous vous apprêtez à circuler sur l'autoroute, il vous suffit de régler votre vitesse à 130 km heure et votre voiture ne pourra pas les dépasser. Bien. Ça c'est une bonne idée. Vous êtes fait équiper en limiteur de vitesse sur la voiture David ? Non, pas du tout. Devriez ? Champion du monde de la conduite ? Non, non, je suis sérieux. Vous êtes sérieux en voiture ? Enfin, il y a quelques années... Comment faites-vous pour avoir des accidents le même jour, dans les mêmes circonstances ? Je venais d'avoir mon permis aussi. Je venais d'avoir 18 ans ? C'est presque ça, 19 ans. Mais ouais, deux accidents identiques à 10 semaines d'intervalle. Dans les mêmes circonstances ? Pareil, trois dans la voiture, on a cassé tout le côté droit de la voiture, faute d'inattention, enfin tout quoi. Au même endroit ? Tout pareil, non, non, pas au même endroit, mais même jour, même heure, tout. D'accord, et maintenant ça y est, c'est bien ancré, on fait attention. Voilà. Plus d'accident depuis ? Pas depuis. Sage au volant. Voilà. La ceinture, on respecte la limitation de vitesse. Oui, 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 tout à fait. C'est bien. On continue à avancer dans la partie maintenant, on évoque l'insolite, et nous parlons d'histoire. Insolite histoire. Le 4 mars 2004, sensation à l'Assemblée nationale. Un député de l'UMP, Jean-Yves Hugon, c'est son nom, demande au gouvernement d'abroger une loi. Édictée le 26 brumaire de l'an 9 de la République, elle est toujours en vigueur en France. Julie à la main. Et c'est David qui finalement propose l'enchère la plus importante à 1 500 euros, et c'est pour cette somme que nous jouons maintenant. 4 mars 2004, un député demande l'abrogation d'une loi édictée au 19e siècle. Qu'interdit-elle aux femmes ? Le port du pantalon, le port d'armes, la gestion d'un commerce, l'accès aux études médicales. Alors, j'en ai aucune idée. Au hasard, je vais dire l'accès aux études médicales. L'accès aux études médicales. Une loi qui interdisait quelque chose aux femmes. Alors, on a deux femmes sur le plateau, j'en profite. Julie ? Moi, je dirais le port du pantalon. Le port du pantalon, selon vous ? Moi, le port d'armes. Le port d'armes. Violente en plus ? Aïe, aïe, aïe. Cette loi dispose que toutes les femmes doivent se présenter à la préfecture de police pour demander, s'il vous plaît, l'autorisation du port du pantalon. Le port du pantalon. Effectivement, Nicolas Meline, qui est ministre de la Parité, avait déclaré qu'elle tomberait d'elle-même en désuétude. Une loi, effectivement, du 19e siècle, toujours en vigueur en France. Ça paraît ridicule, aujourd'hui. On voit... Vous êtes toutes les deux en pantalon, mesdemoiselles, en plus. Vous avez demandé l'autorisation de la préfecture ? Attention, attention. 147 000 euros pour David, 150 000 euros pour Julie, 148 500 euros pour Cathy. On parle de dopage, maintenant. On évoque une accusation. Dopage, accusation. Le 9 mars 2004. Je vous parle d'un ancien champion de France qui est en colère. Selon lui, trois responsables de sa fédération l'auraient dopé à son insu dans les années 80. Souffrant d'une pubalgie permanente, il annonce son souhait de porter plainte. Dopage et accusation l'année dernière. Un ancien champion de France. 2500 euros. David a la main et va répondre maintenant à la question. Le 9 mars 2004, Georges Marx affirme avoir été dopé à son insu. Dans quel sport a-t-il été champion de France ? Le ski acrobatique, l'haltérophilie, la lutte gréco-romaine, le tennis de table. J'hésite entre l'haltérophilie et la lutte. Je vais le dire, l'haltérophilie. L'haltérophilie. Pas le tennis de table ? Non. Champion de France dopé en tennis de table, non ? Non, pas trop, non. Pourquoi pas ? Six fois champion de France. Georges Marx est encore aujourd'hui l'un des plus beaux palmarès français de lutte gréco-romaine. Aïe, aïe, aïe. On ne parle pas d'haltérophilie, mais de lutte gréco-romaine. On en est où dans cette histoire aujourd'hui ? A l'époque, le ministère avait déclaré que le dossier allait être étudié et l'étude est en train de suivre son cours. D'après les premiers éléments, le produit incriminé serait le même que celui utilisé par Ben Johnson en 1988 aux Jeux Olympiques de Séoul. Ah oui, ça avait donné des bons résultats, il me semble, pour Ben Johnson. On regarde un petit peu où nous en sommes maintenant sur les scores des candidats. 150 000 euros pour Julie, qui est en tête de la compétition devant Cathy, 148 500 euros. David, pour l'instant, n'a pas réussi à performer, je dirais, dans la première manche, mais peut-être maintenant. 140 500 euros, il va falloir tenter le tout pour le tout. Un capital de 144 500 euros. Vous avez pour l'instant une réserve importante, hein, David ? Vous avez 72 000 euros de réserve. 5 500 euros d'écart avec Julie. 4 000 euros d'écart avec Cathy. 72 000 euros de réserve. À combien placez-vous l'enchère ? 8 000 euros. 8 000 euros. Eh bien, 3 mars 2004, c'est la date de l'information. Nous jouons, vous l'avez remarqué, pour 8 000 euros. La question est la suivante. La presse annonce la redécouverte d'un 5 terrifiant de Beaucourt. De quel animal s'agit-il ? Un oiseau ? Un lézard ? Un tigre ? Un singe ? Le 5 terrifiant de Beaucourt. Est-ce un oiseau ? Est-ce un lézard ? Un tigre ou un singe ? Je n'ai pas eu l'information, mais je dirais un lézard. Et je valide. Un lézard. Le 5 terrifiant de Beaucourt, aux dents longues et acérées, est en l'occurrence un lézard. Bien. Le 5 terrifiant. Ce n'est pas terrifiant, le 5 terrifiant. Ce reptile arboricole de 50 cm a été repéré et photographié en Nouvelle-Calédonie par un chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle. Rendez-vous compte, on n'avait pas de ces nouvelles depuis 1870. Pas un coup de fil, pas une lettre, rien. 144 500 euros. David est en tête de la compétition. Tout va bien. Devant Julie, 142 000 euros. Et Cathy, 140 500 euros. Tout est à faire dans la seconde et dans la troisième manche. Pour parvenir à la finale, il va falloir montrer que vous avez les dents comme le 5 terrifiant de Beaucourt, c'est-à-dire longues et acérées pour pouvoir y parvenir. Je vous laisse respirer un petit peu et on s'intéresse de nouveau à la question du jour qui vous permet de jouer avec nous et de remporter un délicieux cadeau. Regardez bien. Une délégation est en visite officielle à Paris à partir d'aujourd'hui. Que représente-t-elle ? Le Comité international olympique, réponse 1. L'Organisation des Nations Unies, réponse 2. Le Fonds monétaire international, réponse 3. L'Organisation mondiale de la santé, réponse 4. Composez dès maintenant le 3245, puis tapez votre réponse. Ou bien par SMS, sélectionnez 1, 2, 3 ou 4. Et envoyez simplement votre choix au 61202. Juste le temps pour vous de noter les différents numéros pour répondre à la question du jour. Et nous allons pouvoir nous relancer dans la partie avec Julie, avec David et avec Cathy. Vous le savez, nous allons aborder une actualité plus récente maintenant. Et les enchères sont forcément plus importantes car nous sommes dans la deuxième manche. Et oui, déjà. Une deuxième manche qui va peut-être vous permettre pour les uns les autres de creuser les écarts. Vous allez devoir me faire des propositions d'enchères par palier de 1000 euros. Entreprise, formation. Entreprise, formation, la date c'est le 23 février 2005. Et voici les autres indices. La presse relate l'initiative d'un syndicat patronal. Des stages sont organisés dans les Hauts-de-Seine pour les chefs d'entreprise. Des conseils simples et pratiques leur sont donnés pour être efficaces dans une situation spécifique. On en est déjà à 7000 euros sur cette enchère. 8000 euros finalement, c'est Julie qui a donné la dernière enchère. 23 février 2005, la presse révèle que des patrons participent à des stages. Quel en est le thème ? La négociation salariale. La garde à vue. L'entretien de recrutement. Le licenciement collectif. Oui, alors je suis certaine que ce sont des stages de garde à vue. Certaines ? Oui. C'est étonnant tout de même. Mais certaines tout de même. Oui. Ces stages sont animés par un ex-chef de l'office central de la répression du banditisme. Il a entraîné les patrons à la difficile épreuve de la garde à vue. Bien. Incroyable ça. C'est incroyable comme informateur. Pour quelles raisons avoir proposé cela ? Eh bien, les syndicats patronaux estiment que les risques de poursuite judiciaire sont de plus en plus importants. D'où l'organisation de ces stages de formation assez particuliers. On a plus de chances de finir en garde à vue que de finir un entretien de recrutement. C'est ça apparemment. Pour cette raison qu'on leur propose ce genre de stage. C'est étonnant. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse pour vous Julie. 142 000 euros à votre compteur. Vous reprenez la tête de la compétition devant David avec 136 500 euros. Et Cathy, 132 500 euros. On parle maintenant vivre mieux et carburant. Vivre mieux, carburant. Le 24 février 2005, c'est la date de cette information. Écoutez les indices. Un nouveau test de carburant. Un biocarburant à base d'éthanol est à l'essai en France. Biocarburant à base d'éthanol. L'ambition de ces créateurs est de passer au stade de la production industrielle. Un conseil régional soutient ce projet de carburant propre. David à la main. Et il la conserve jusqu'à la dernière seconde. 3000 euros sur cette enchère. 24 février 2005. Dans quelle région française le nouveau biocarburant à base d'éthanol est-il testé ? En Basse-Normandie. En Bretagne. En Poitou-Charentes. En Aquitaine. Je ne m'attendais pas à cette question. Ah c'est moche. Vous en voulez une autre ? C'est bête. Oui, je veux bien. Il y en aura une autre après. Encore une fois au hasard, en Aquitaine. Mais je valide. En Aquitaine. Vous avez de la chance au jeu de hasard ? Pas tellement, non. Ah. Est-ce que ça continue ou pas aujourd'hui ? On va le vérifier. Oui. Le conseil régional a investi 1 million d'euros sur les 3 nécessaires au développement du projet. Présidé par Ségolène Royal, il s'agit du conseil régional de Poitou-Charent. Aïe, 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 aïe. Pour l'instant, ça ne va pas dans votre sens. Mais ça va tourner. Ne t'inquiétez pas, ça va tourner. À un moment, ça va tourner. 133 500 euros le capital de David. 142 000 le capital de Julie. 132 500 euros le capital de Cathy. Ce que j'aimerais savoir, Franck, c'est est-ce qu'il y a un véritable intérêt économique à ce nouveau carburant ? Eh bien, ce biocarburant revient au même prix qu'un litre de diesel. Aujourd'hui, le test en Poitou-Charent doit démontrer la viabilité industrielle du projet. Et soulignons aussi qu'avec ce projet, la France tente de respecter une directive européenne relative au carburant propre. Merci pour toutes ces précisions. On va maintenant passer à un autre thème, sport. On va aborder en l'occurrence le football. On parle du PSG. Football, PSG. 26 février 2005. Le PSG accueille Bastia à Paris pour la 27e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Parisiens s'imposent, mais le stade est loin de s'enflammer. Un silence impressionnant règne sur les gradins du Parc des Princes. Et là, on s'est vraiment emballé pour l'instant sur les enchères. On ne connaît pas encore la question, mais on y va quand même. 36 000 euros. Alors là, je disais tout à l'heure qu'on allait pouvoir creuser les écarts. Une bonne réponse. Et effectivement, vous êtes en tête et assez largement, David. Une mauvaise réponse. Et oh... Attention. 26 février 2005. Le PSG rencontre Bastia au Parc des Princes. Dans les tribunes, le silence règne. Pourquoi ? Le match se joue à huit clous. Les supporters sont en grève. Il fait trop froid pour applaudir. La rencontre a été avancée de 4 heures. La chance revient. J'ai eu l'information. Donc, le match se joue à huit clous. Et je valide. Ah. Avez-vous toujours eu de la chance au jeu de hasard ? PSG s'est imposé 1 à 0. Devant des tribunes entièrement vides. Car le match, ce jour-là, se jouait à huit clous. Bien. Bonne réponse, David. Mais si on ne sait pas pour quelle raison ça se joue à huit clous, il suffit de demander à Franck. Pourquoi ? Eh bien, Stéphane, le Paris Saint-Germain a été sanctionné suite au comportement inadmissible de quelques supporters lors du match contre Metz en décembre dernier. Mais ce week-end, tout de même, le PSG a battu Nantes 1 à 0. Je rappelle que le football est avant tout un sport. Point à la ligne. Merci. 133 500 euros le capital de David. 106 000 euros le capital de Julie. 96 500 euros le capital de Cathy. En troisième position, Cathy, notre championne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a piqué ma question. Il m'a piqué. Dis donc, rapporteuse en plus. 96 500 euros. S'il vous plaît, Cathy, nous allons tenter le tout pour le tout. 96 500 euros. Vous avez une réserve de 48 000 euros pour revenir dans la partie. 9 500 euros d'écart avec Julie. 37 000 euros d'écart avec David. 48 000 euros de réserve. A combien plaçons-nous l'enchère ? 20 000. 20 000. Je ne souhaitais pas revenir en tête de la compétition. Pas tout de suite, en tout cas. 1er mars 2005, c'est la date de l'information. Et vous jouez pour 20 000 euros, comme vous l'avez demandé. Le Premier ministre espagnol fait un discours à l'Assemblée nationale. Sur quoi porte-t-il ? L'exception culturelle, la politique agricole commune, le terrorisme international, la Constitution européenne. Je sais que je mis ce gros, là. Pardon ? Je sais que si je perds là, ça va être très dur, donc il ne faut pas que je loupe. Vaudrait mieux pas ? Non. Il va falloir choisir entre l'exception culturelle, la politique agricole commune, le terrorisme international ou la Constitution européenne. Je dirais l'exception culturelle. L'exception culturelle. José Luis Zapatero, le Premier ministre espagnol, est resté une dizaine de minutes à la tribune de l'Assemblée nationale. Devant les députés français, le Premier ministre espagnol a vanté les mérites de la Constitution européenne. Constitution européenne et non, effectivement, l'exception culturelle. Aïe, 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 aïe. Comme vous le disiez, hein, Cathy. 76 500 euros désormais à votre capital. 106 000 euros le capital de Julie. 133 500 euros le capital de David. Mais c'est la faute de David aussi, il vous a piqué tout à l'heure. Bah oui. Alors que Julie, non. Vous êtes copine en même temps. Je me suis laissé dire que vous vous êtes rendu compte, en arrivant sur le plateau, que vous étiez ensemble à l'école, pas hier, mais il y a quelques années, c'est ça ? Il y a 4 ans peut-être. Il y a 4 ans, vous étiez ensemble à l'école ? C'est amusant de se retrouver sur un plateau de télévision pour participer ensemble à un jeu comme ça. Laquelle des deux était la meilleure élève ? Ben, je crois qu'on séchait autant l'une que l'autre, donc on ne peut pas très bien se rendre compte. Je dois vous rappeler que vos parents regardent l'émission à l'heure qu'il est. Oui, surtout que ma mère est là. Ah, votre mère est là en plus. Ce sera plus rapide pour la baffe. Non, elle n'est pas comme ça. Elle le savait déjà ? Non, non, elle est très gentille. Ah, bon, ça va. Mais elle savait que vous séchiez les cours ? Ben, autant autant, oui. Ah, ouais. Peut-être pas autant. Alors, si vous voulez savoir, madame, en l'occurrence, à quelle heure elle séchait les cours, on demandera tout à l'heure à Julie. Elle pourra tout vous dire d'ici quelques instants. 133 500 euros, c'est le capital de David qui est en tête, lui. Il ne fait pas de bruit, mais il est en tête. 106 000 euros, le capital de Julie, et 76 500 euros, le capital de Cathy. Nous prenons maintenant connaissance du nom de Solé ou de Selle qui, lors de l'émission précédente, a trouvé la bonne réponse à la question du jour. Et par bonheur, son nom a été tiré au sort. Regardez bien. C'est M. Jean Fouché de Pessac en Gironde qui a été tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et c'est face à la Suède que la France s'est imposée ce week-end lors du premier tour de la Coupe d'Evis. Les hommes de Guy Forger sont venus à bout des joueurs de Mats Villander. Trois victoires à deux. Notez qu'au prochain tour, l'équipe de France affrontera la Russie. Match difficile, attention. Vous n'avez aucune bonne raison de ne pas jouer avec nous à la question du jour. Alors s'il vous plaît, vous composez tout de suite le 32 45 pour le téléphone, le 61 202 si vous préférez nous envoyer un SMS en choisissant dans un premier temps la réponse. La 1, la 2, la 3 ou la 4. 61 202 pour le SMS. On compte sur vous. On se relance maintenant dans la partie 3e manche. La manche décisive, celle qui va vous permettre d'ici quelques instants d'être le finaliste sur le plateau de Tout vu, tout lui. Il faut tout donner dès maintenant. Il faut se lâcher complètement. Pour Julie, pour David et pour Cathy, voici la 3e manche. Dans la 3e manche, nous allons commencer avec des enchères par palier de 2000 euros. Je vous propose ce premier thème, insolite en France. Insolite en France, la date de l'information, c'était le 27 février 2005. C'est un petit exploit. Jean-Marie Schweinberg vient de parcourir 488 kilomètres de façon très originale. 488 kilomètres. A la demande de sa fille, il a relié l'île à Strasbourg en une semaine. Morgane, 7 ans, avait lancé un défi à son papa et celui-ci l'a brillamment relevé. 4 000 euros sur cette enchère. C'est Bukhati qui avait la main. Attention, le 27 février 2005, partie de l'île. Jean-Marie Schweinberg parvient à Strasbourg en une semaine. Par quels moyens ? En trottinette, à cloche-pied, en roller, sur les mains. Gérer en trottinette. En trottinette ? Pour faire plaisir à sa fille, Morgane, âgée de 7 ans, Jean-Marie Schweinberg a parcouru ses 488 kilomètres en trottinette. Bonne réponse. Et en plus, il traçait derrière lui une petite caravane de matériel pesant tout de même 24 kilos. Partez en vacances en trottinette. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est un bon moyen de locomotion. 76 500 euros pour Cathy, 129 500 euros pour David et 102 000 euros pour Julie. On parle maintenant événements à Marseille. Événements à Marseille, le 1er mars 2005. La presse fait des révélations sur le chef suprême de la mafia sicilienne, Bernardo Provenzano, à 72 ans. Il vit dans la clandestinité depuis une quarantaine d'années. Et on apprend aujourd'hui qu'il a séjourné incognito à Marseille en 2003. On parle de Bernardo Provenzano. 6 000 euros, Julie propose une enchaire importante. 6 000 euros, 1er mars 2005. La question est la suivante. La presse révèle que le chef de Cosa Nostra a séjourné à Marseille. A quelle occasion ? Le mariage d'un ami, un match de football, le baptême d'un petit-fils, un séjour dans une clinique. Alors je ne connais pas l'information. Je rappelle que Cosa Nostra, c'est la mafia sicilienne. Pas une marque de pizza. Bien d'accord. Pas un pizzaïolo. Le mariage d'un ami, un match de football, le baptême d'un petit-fils, un séjour dans une clinique. Je dirais qu'il a assisté au mariage d'un ami. Au mariage d'un ami. Bernardo Provenzano s'était rendu à Marseille en 2003 pour un séjour dans une clinique. Séjour dans une clinique. Sous un nom d'emprunt, je tiens à le préciser. C'était en juillet et en octobre 2003. Il est allé à deux reprises. 96 000 euros, c'est votre capital désormais, Julie. 76 500 euros, le capital de Cathy. Et David en tête avec 129 500 euros. Nous arrivons maintenant à la dernière question, celle qui précède vraiment la finale. C'est pour tous les trois la dernière enchère. Cette fois-ci, il va valoir jouer finement. Les enchères que vous allez me proposer s'effectuent par palier de 5 000 euros. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, à hauteur de ce dont vous bénéficiez. N'allez pas me proposer une enchère supérieure à votre propre capital. Elle ne sera pas enregistrée. On va parler ensemble agriculture et salon. Agriculture, salon. La date de l'information, c'est le 26 février 2005. Et nous allons nous replonger dans ce salon de l'agriculture. Regardez ces quelques images qui replantent le décor. Nous sommes sur le grand ring du salon de l'agriculture. Tête contre tête, les cornes entremêlées. Esmeralda lutte contre mirage. A l'issue du combat, la vache la plus vaillante sera élue reine du troupeau. C'est une tradition venue de Suisse qui remonte au 19e siècle. Tradition suisse du 19e siècle. Elles sont belles les meumeux. Faites-moi maintenant vos propositions d'enchères. 20 secondes, top, quand vous voulez. 20 secondes des propositions d'enchères par palier de 5000 euros. Et ça monte très, très vite. Il reste encore 15 secondes. On stabilise à 55 000 pour l'instant. On va parler effectivement de ces deux bêtes à cornes. Esmeralda, Mirage. Laquelle sera élue reine du troupeau ? Une tradition suisse. Et c'est la fin des enchères. 75 000 euros. C'est l'enchère la plus importante. Elle nous est proposée par David. Quelle est la race des vaches qui disputent traditionnellement le combat des reines ? Primozstein. Erins. Cimental. Tarine. Une bonne réponse. Et David, vous êtes ce soir finaliste. Dans le cas contraire, vous laissez la possibilité à Julie d'accéder à la finale. Quatre possibilités. Primozstein. Erins. Cimental. Tarine. Je vais dire Erins. 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 David avec 140 euros. Et des gros bisous à Yvonne encore. Je compte sur vous. Merci d'être venu nous voir Julie. On se retrouve d'ici quelques instants pour la première finale de David. Trois minutes pour répondre à 10 questions. C'est le menu de la finale de Tout Vu Tout Lu. On compte sur vous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous rejoindre sur France 2 pour assister à la dernière ligne droite de Tout Vu Tout Lu. Et quelle dernière ligne droite ? C'est maintenant la finale avec un nouveau finaliste. David est avec nous. Il va tenter de remporter 129 500 euros. Et ça mérite effectivement les encouragements du public. 129 500 euros. Ce serait bien. On achète une discothèque à ce prix-là ? Peut-être pas quand même. Oh si quand même. Une petite alors. Une petite mais voilà. Qui va piano va s'anneau. Voilà. Comme on dit. Alors bon pour la finale c'est pas compliqué. Quand on est disque jockey qui plus est. Le bon tempo. Le bon rythme. Un bon réglage. Un bon mix. Et puis on s'en sort quoi. Des mauvaises réponses. Des bonnes réponses. L'essentiel c'est de donner un maximum de bonnes réponses. Pour gagner ces 129 500 euros. Transformer le capital virtuel en une réalité. C'est possible. C'est possible. Vous vous intéressez aux people ? Aux personnalités ? Elles viennent régulièrement dans les boîtes de nuit. Ouais pas mal. Pas mal. Vous allez me le prouver ce soir. Que vous avez réellement tout vu. Et tout lu. Quelles sont les personnalités avec lesquelles nous allons jouer ce soir ? Vous en prenez connaissance avec moi. Nous allons jouer avec l'actualité de Sophie Davant. Il y aura également Jean Reynaud. Victoria Beckham. Yves Duteil. Laura Flessel. Danny Briand. Angoun. Brahim Asloum. Jean-Pierre Bacry. Et Stevie Wonder. 129 500 euros. Mais dans un premier temps nous redescendons à 12 euros. Nous effaçons les 4 derniers chiffres. Pour grimper à 129 500 euros, il faut me donner des bonnes réponses. Une bonne réponse, une casse s'allume. Mais attention. Une mauvaise réponse, une question qui reste sans réponse et une casse s'éteint. 3 minutes pour répondre à ces 10 questions. Vous sentez-vous prêts ? C'est bon. On se lance pour une première fois. Attention. Top. Sophie Davant. Je prends. Question. Ce soir, elle animera une émission spéciale sur France 2 consacrée à la journée de la femme. Quel producteur et animateur lui a confié l'émission C'est au programme en 1998 ? Je passe. William Lémergie. Voici Jean Reynaud. Je passe. On s'intéresse à Victoria Beckham. Je prends. Question. Elle vient de mettre un 3ème petit garçon au monde. Quel est son prénom ? Cruz. Cruz. Bonne réponse. Yves Duteil. Je passe. On s'intéresse à Laura Flessel. Je prends. Question. Elle prête son image à la campagne d'affichage pour Paris 2012. Aux Jeux Olympiques d'Athènes, contre quel pays remporte-t-elle la médaille de bronze avec l'équipe de France ? Aux Jeux Olympiques d'Athènes, contre quel pays remporte-t-elle la médaille de bronze avec l'équipe de France ? L'Italie. Non, le Canada. Voici maintenant Danny Briand. Je prends. Question. Il sera ce soir en concert au Théâtre Fémina à Paris, à Bordeaux, pardon, dans son album Jazz à la Nouvelle Orléans, sorti en 2004. Il reprend un titre de Frank Sinatra. Lequel ? New York, New York. Fly me to the moon. J'arrête le compteur pour l'instant et j'arrête le chronomètre également. C'est vrai que le jazz, c'est pas trop non plus discothèque. Voilà. Par contre, Cruz, le 3ème petit garçon de Victoria Beckham, ça vous saviez ? Vous êtes le parrain ? Pas du tout. Non ? Ben non. Elle vous a pas demandé. Pas gentil ça, Victoria, hein ? David est boudiné sur le plateau, hein ? Attention. 6 questions. On est toujours à 12 euros. Mais il reste 1 minute 50. On peut revenir dans la partie et on peut arriver à ces 129 500 euros. Attention. Top. Angoun. Je prends. Question. Son nouvel album Luminescence est dans les bacs depuis fin février. Selon les paroles de son dernier single, que veut-elle être ? Une femme. Bonne réponse. Brahim Asloum. Je passe. On s'intéresse à Jean-Pierre Bacri. Je prends. Question. Il joue dans Selon Charlie, actuellement en tournage. Dans quel polar ? D'Alexandre Arcadi, sorti en 1982, est-il Jackie Azoulay, aux côtés du truand Raymond Béthoune, incarné par Roger Hanin ? Le grand pardon. Le grand pardon. Le grand pardon. Bonne réponse. Stevie Wonder. Je prends. Question. Il sera bientôt papa pour la cinquième fois. Dans l'album Hotter Than July, sorti en 1980, il dédie une chanson à Martin Luther King. Quel en est le titre ? Hotter Than July, sorti en 1980, il dédie une chanson à Martin Luther King. Master Blaster ? Non, 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 c'est Happy Birthday. On arrête effectivement le compteur et le chronomètre. 129 euros, 56 secondes. Trois questions. Jean-Rénaud, Yves Duteil, Brahim Asloum. Stevie Wonder. Un monstre sacré, comme on dit. Une chanson à Deja. Ah oui. On m'a toujours dit, si vous deviez partir sur une île déserte avec 10 albums, vous emmèneriez quoi ? Forcément un album de Stevie Wonder. Forcément. Quel artiste ? Angoune, pas de problème, effectivement. Femme, c'est ce qu'elle veut être dans son dernier album, Luminescence. Bon, allez, on va continuer à avancer. Jean-Rénaud, Yves Duteil, Brahim Asloum. Trois bonnes réponses, 129 500 euros. Ça vous va ? Oui ? Ça ira, ça ira. Vous avez l'air de les vouloir, ces 129 500 euros. Oui, quand même, oui. Ah, quand même. On y va, attention, top. Jean-Rénaud. Je passe. Yves Duteil. Je prends. Question. Il a participé à l'élaboration du Petit Décodeur, le dictionnaire du langage administratif. En 1972, il enregistre son premier 45 tours. Quel en est le titre ? La tarantelle. Non, virage. Voici Brahim Asloum. Je prends. Question. Lundi prochain, il rencontrera l'espagnol Lopez Bueno lors des championnats d'Europe de boxe. Sous quel surnom le connaît-t-on ? Petit Prince. Bonne réponse, mais ses collègues de l'équipe de France le surnomment également Hatchoum. Jean-Rénaud. Il est l'un des acteurs français les mieux payés de l'année 2004. Dans quel film, sorti en 1991 avec Valérie Lemercier, joue-t-il un espion surnommé le Squall ? Opération Cornet de Biff. Opération Cornet de Biff. Bonne réponse. Avec aussi Christian Clavier. Marrant, hein ? Un bon film. On rigole bien. Bah, c'est une belle première finale. 1295 euros pour la première finale de David que l'on aura plaisir à retrouver demain soir opposé à de nouveaux candidats. Et je sais que vous serez au rendez-vous. Je vous laisse encore quelques minutes pour composer soit le 32-45 pour le téléphone, soit le 61-202 pour jouer avec nous et répondre à la question du jour. Vous le savez, il y a toujours un très joli cadeau à la clé. On va remercier bien sûr le public qui a encouragé Julie, Cathy et David durant toute la partie. Et je vous rappelle que demain soir, aux environs de 17h15, vous avez rendez-vous de nouveau avec David et de nouveaux candidats pour revisiter avec nous l'actualité, l'information, qu'elle soit nationale, internationale. Tout nous intéresse. On vous attend demain soir. Belle soirée sur France, d'au revoir. Bah, c'est pas mal, hein ? Non, pour la première finale, c'est bien, hein ? C'est la musique, voilà. C'est dommage, ouais. C'est brillant, c'est brillant, c'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. Sous-titrage Société Radio-Canada